Bon, je crois que la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État et le président Éric Rondeté, ils ont eu quand même à aborder pas mal de sujets. Bon, pour nous qui sommes acteurs du secteur agricole, je pense qu'entre autres des sujets, il a abordé la question qui touche un peu aux difficultés des acteurs de la filière soja. Bon, c'est heureux pour nous acteurs agricoles de constater quand même que les politiques commencent pas à prendre au sérieux les difficultés des acteurs agricoles, les difficultés des mandats. C'était nous à compte que la population attendait impatiemment et depuis l'installation d'un nouveau député, nous on attendait ça puisque je pense que l'opposition avait aussi cette préoccupation, il fallait faire face à face au président de la République pour pouvoir suggérer ça et voir dans quelle mesure il faut trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations. Et voilà, c'est fait. Le président, le connaissant, je pense qu'il va prendre en compte ses préoccupations et c'est quelqu'un qui a des objectifs qui, quand il est dans une situation issue de prêt et quand il prend sa décision, c'est incontournable. D'entrée de jeu, il faut savoir la grandeur d'esprit du président de la République, avec son Excellence Patrice Talon, pour avoir eu cette idée, pour avoir été éclairé par le Saint-Esprit, pour avoir compris que c'est ce dont le peuple a besoin. C'est la preuve que le président de la République a l'écoute de la base, contrairement à ce que beaucoup pensent. La rencontre est une chose, mais nous attendons de voir dans les prochains jours les retombées de cette rencontre, parce que ce qui tient le peuple actuellement, c'est la libération des détenus politiques. Cette rencontre est arrivée un peu tard, mais il n'est jamais tard de bienfait. Mais je suis sûr qu'ils vont parler du pays. Si on met en tête l'avenir, le développement du pays, je pense que tout ce que nous aurons là, ça va nous amener de bonnes choses. Mais si on prend position, parce qu'on est opposant, et que nous voulons nécessairement tirer le drap de notre côté, pour parler d'exilés, de ceux qui sont en prison, c'est-à-dire que si on met l'accent sur ça, ce n'est pas sûr que nous ayons quelque chose de potable. Sous-titrage Société Radio-Canada